Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui sur The Bus, alors il est toujours en Early Access et j'ai pu voir il y a deux jours, ils ont ajouté un nouveau bus, le Man Leon City à deux étages qu'on va découvrir ensemble puisque j'ai pris le temps juste de configurer les commandes de celui-ci, alors le Scania 18 mètres, vous le connaissez, l'espèce de modèle avec l'accordéon au milieu et puis la version 12 mètres que j'ai testé avant de commencer à record puisque je voulais voir que toutes les commandes fonctionnaient correctement et donc le Man Leon City qui va nous intéresser aujourd'hui, alors on va se faire une petite ligne aujourd'hui, ça sera en conditions nuageuses et ce qui est bien, alors évidemment contrairement à Fernbus, c'est que Fernbus a une map beaucoup plus grande mais le temps de chargement est assez rapide je trouve, donc ça c'est plutôt cool et puis on va pouvoir découvrir en plus de ça, intégrer la prise en charge du triple screen, ça c'est vraiment fou il l'avait déjà intégré sur Fernbus, j'en avais fait une vidéo, mais j'avais trois écrans 1080p, donc ça fonctionnait bien mais là malheureusement j'ai trois écrans en deux cas, et là ça marche beaucoup moins bien puisque sur l'aspect visuel ici, non c'est pas ici pardon, ici, vous avez le multi-display qui est activé et là vous avez trois views 1920x1080, et malheureusement ils n'ont pas encore intégré la résolution native de nos écrans pour qu'on puisse avoir vraiment un ratio qui coïncide avec notre installation parce que là je l'ai testé avec le 1080p, mais malheureusement ça ne prend pas l'intégralité de mes écrans mais ça fonctionne, on a vraiment cette prise en charge du triple screen, donc c'est plutôt cool pour un jeu qui est encore en développement, qui puisse y ajouter toutes ses fonctionnalités on va donc se faire cette petite découverte de ce Man Lion City alors il est quand même masto, clairement il est quand même balèze avec le WSU à l'arrière il est vraiment propre, alors on a toujours cette possibilité d'avoir le personnage qui run en plein milieu de la route il a peur de rien, putain il est vraiment balèze il est vraiment vraiment balèze, bon les gens ont l'air d'être impatients on va juste faire le tout rapidement à l'intérieur je regarde bien que tout record correctement ok on a un peu de mal avec la flèche je ne sais pas si il y a la caméra qui nous permettrait de pouvoir se positionner ici, on verra bien ça c'est le même problème sur Fernbus, avec le modèle à deux étages alors je suis avec le Tracker Air, et on va le démarrer du coup alors là vous avez un champ de vision un peu plus étendu pas mal alors par contre je vais juste peut-être recentrer la vue de mon Tracker Air, c'est un peu chiant parce qu'il ne se recentre pas alors que je suis dans le jeu il y a bien la commande à signer sur le calvier, bref, on va juste s'identifier il fait un sacré boucan quand même le bordel 6, 5, 4, 9, tac, non c'est bon ah oui ok, il suffit que tu mettes juste la caisse, et puis les mecs ils montent direct c'est marrant parce que je remarque tout de suite quand quelqu'un va vouloir prendre un ticket on va juste l'air conditionné et fermer la porte l'air conditionné, je vais voir si j'ai pas oublié un truc je vais mettre un peu d'éclairage je vais juste mettre l'éveilleuse ça c'est vraiment top, ça c'est vraiment vraiment top qu'on puisse interagir directement avec le tableau de bord alors ça va être ici, de toute façon après j'ai assigné les touches je peux aller un peu où je veux je crois que c'est ce bouton, voilà ok, et dès qu'on rappuie dessus, ça va bien mieux, franchement top c'est vraiment top, ouais le champ de vision il est un peu, il est un peu étiré mais l'avantage c'est que je puisse avoir, en temps normal, les deux rétroviseurs sans trop de problèmes sans avoir à tourner la tête ou quoi celui qui n'est rien, ok, let's go encore une fois le jeu est encore en développement voilà, c'est un peu gênant l'espèce de fauve un peu étendue là ah oui, avec le double essuie à l'arrière avec le double essuie à l'arrière on a la vibration même quand l'arrière passe je l'avais déjà évoqué sur une vidéo, ils l'ont pas encore corrigé là, admettons aussi je roule sur la bouche d'égout voilà, vous voyez que le volant tremble mais il tremble aussi quand le roue arrière roule dessus alors que ça devrait pas être le cas ah putain, je me suis dit, le bouton il s'est désassigné ou quoi ? voilà, lui par exemple, tu vois il prend une trajectoire différente euh, il m'a donné combien ? il avait lui quoi ? chical unité, AB euh, chical unité AB, imprimé je sais pas combien ça vaut ah bah ça vaut 3 euros nice je suis un peu rouillé je suis un peu rouillé je suis un peu rouillé avec la commande on verra un peu après, pardon, ce qu'il a dans le sac alors par contre, il est en train de capturer mon pointeur de souris je suis désolé ouais, il a quelques petits freeze ouais au moment où je le dis, t'en as un gros on va se mettre quand même ici putain, elle est vraiment balaise je le remarque quand tu commences à braquer et qu'il met du temps à tourner c'est que t'as un sacré masto il faudrait d'ailleurs que je me remette sur euh sur euh, comment elle s'appelle euh, comment elle s'appelle ? euh, comment elle s'appelle ? ETS2 mais avec un mode passenger quoi mode euh, bus ça peut être pas mal, pourquoi ? parce que la réalité virtuelle frère la réalité virtuelle, malheureusement il n'y a aucun jeu qui propose la VR en ce genre de jeu quoi, et pourtant à cette Corsa Competition utilise les mêmes moteurs mais ils devraient peut-être se rapprocher du studio pour savoir comment ils intègrent nativement la VR qu'on puisse aussi exploiter la VR sur euh c'est faire mieux faudrait peut-être que je leur pose la question parce qu'il faut savoir que je crois que The Bu, je sais même pas si je l'ai acheté ou pas mais le studio suit vraiment de très près mes vidéos et je les remercie aussi pour ça ils m'avaient refaire je sais plus trop quoi un DLC, enfin pas mal de DLC d'ailleurs il y en avait pas mal que j'avais acheté parce que j'appréciais le jeu et puis ils ont apprécié la vidéo que j'avais fait pourquoi est-ce que c'est fort ? pourquoi est-ce que c'est fort ? ah c'est chelou ça ah désolé franchement désolé alors lui il veut quoi ? ticket 24 ok il vient abaisser ah donc il faut que je lui donne il faut que je le rende je crois que j'ai même pas de billets là-dedans sinon tu sais quoi au pire je fais ça ouais on va faire ça au pire parce que le bouton il est un peu chiant bref donc je disais ouais ils vont faire pas mal de DLC et du coup ils avaient apprécié la vidéo voilà c'est ce que je disais en triple screen ils m'avaient d'ailleurs demandé s'ils pouvaient l'utiliser mais alors s'ils pouvaient l'utiliser pour la poster sur Steam pour indiquer la prise en charge du triple screen et pour être honnête j'ai juste suivi leur tuto c'était un peu fastidieux il fallait rentrer dans un fichier config et modifier quelques valeurs pour pouvoir les coïncider avec notre installation donc il fallait la mesure de nos écrans la séparation entre chacun d'entre eux voilà par contre il y a quand même pas mal de lags taper ça lancer le jeu faire différents tests pour voir que tout fonctionne bien et euh je l'avais fait comme ça moi parce que évidemment j'ai l'installation pour et ils avaient vu cette vidéo et puis depuis ils m'envoient des fois des choses ou ils me remercient dans les commentaires c'est vraiment appréciable hein je vous jure c'est vraiment appréciable de voir qu'un studio sans qu'on leur demande quoi que ce soit suive un peu ce qu'on fait nous récompense par rapport au travail qu'on a fausse ils se sont demandés de contrepartie derrière et que même si je publie admettons cette vidéo qu'ils vont pas demander de faire hein j'ai vu ça sur l'actu mais ils vont venir certainement commenter cette vidéo et puis euh comme ils le font pour d'autres on l'a déjà fait pendant pour d'autres c'est plutôt cool je crois que c'est même un abonné à ma chaîne après évidemment moi je suis vraiment plus spécialisé dans tout ce qui est le simracing mais de temps en temps comme ça je vais un peu de chill ça peut être intéressant ça nous casse un petit peu de d'être constamment en train de suer comme un port derrière le volant et je pense que pour certains ça peut être un peu détente mais bon c'est sûr que quand on est dans des courses en ligne je pense notamment à cette eau ou un P15 pour vraiment se rincer l'oeil en additionnant tous les bras cassés qu'on peut croiser sur le serveur de celui-ci bon ça peut être marrant parce que certains se marquent quand tu pètes un câble moi y'a pas de filtre pour être honnête une fois je me souviens petite anecdote je sais pas il y en a un il m'avait lâché un commentaire bon moi j'ai le temps de le lire mais vous avez pas le temps puisque le commentaire il saute en deux secondes et le mec avec j'ai l'impression que c'est le même qui est monté tout à l'heure du coup il est sorti il a remonté il y en a un il m'avait dit on sent que tu cherches à tu te forces à bien parler il y en a un il m'a dit une fois genre gros wesh wesh en fait ça sent le gros wesh wesh je sais pas trop quoi ils sont trop marrants les gens franchement ils ont vraiment de la créativité c'est fou putain je me suis dit le jeu il a planté il a vraiment de la créativité après faut les laisser parler faut laisser jaser un peu tout ce monde mais voilà pour dire des fois quand je bafouille que je raconte des conneries ou que je pète un câble ben y'a le côté un peu street qui revient et pour certains certains pardon ils pensent que on est là pour jouer un rôle c'est fort ça va être quelqu'un ben putain mon gars depuis 7 ans le traitement il a l'air de tenir 7 ans sur youtube faut juste arrêter d'être con en fait c'est pas aux gens qui sont derrière une caméra qui racontent de la merde qu'ils doivent se regarder et se dire est ce que j'ai bien fait ou pas non non c'est aux gens d'apprécier ou non qu'ils vont prendre on est pas là pour remodeler une personne souvent on l'accepte comme elle est des fois on peut suivre une personne voilà le jeu a vraiment tendance à meuguer des fois on suit une personne on comprend pas ce qu'il dit mais on apprécie le personnage sa bienveillance ou sa manière de vous parler ça peut faire une qualité de vidéo désolé jules masto mon gars je pouvais pas faire autrement et honnêtement c'est de ma faute c'est clairement de ma faute parce que l'obstacle était de mon côté ça il faut le savoir par exemple un exemple si admettons vous êtes dans une voie où vous avez une flèche de rabattement vous avez deux voies il y a la flèche de rabattement sur la gauche donc ceux de la gauche doivent se rabattre à droite sachez qu'ils sont pas prioritaires donc celui qui fait du firsting sans mettre son clignotant n'hésitez pas à avancer pour lui casser un peu la tête évidemment on reste très fair play et courtois on essaie d'arranger un peu tout le monde mais il faut quand même savoir qu'il est pas pris haut parce que certains quand ils se jettent devant toi ils ont... enfin c'est indu tu baisses ton flux, tu le laisses passer non non c'est de la courtoisie alors on sort d'être courtois et de fluidifier le trafic pour éviter que ça sature comme tout à l'heure je suis allé faire les courses et de l'autre côté dans le sens inverse c'était touché comme jamais il y a un moment j'avance 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 et je vois il y a un gros trou genre il y a vraiment plus de bagnole et plus loin il y a un gros fossé de bagnole et bah en fait c'est un couillon qui était avec son téléphone et il roulait au pas après t'as envie de klaxonner il va dire mais pourquoi tu me klaxonnes dans même pas 200m devant s'ils sont tous arrêtés donc ça sert à rien de klaxonner ouais sauf que derrière il y a des feux qui passent au rouge si forcément les gens n'avancent pas à un moment donné le feu passe au rouge et du coup les gens qui se tapent le rouge sont à l'arrêt du coup derrière ça s'engorge encore plus va vraiment prendre le temps de d'être concentré dès que le feu passe au vert de pouvoir avancer même si on sait que devant c'est lent ça sert à rien de prendre son temps parce que derrière les gens ils ont le feu vert et si tu prends ton temps bah eux ils n'avancent pas derrière et du coup ils se tapent le rouge et ça s'engorge comme ça malheureusement ça va très vite un bouchement par contre je remarque ouais il y a quand même pas mal de lags je suis en version bêta pour info puisque vous avez la possibilité de passer sur la version bêta en allant sur le jeu clic droit propriété sélectionner la version bêta et puis vous bénéficiez des dernières nouveautés et puis après il faut faire un feedback évidemment moi je le suis que de très loin faire un feedback pour voir si il y a des bugs ou non ça permet au développeur de les corriger avant de les balancer en version officielle alors il faut savoir si les gros enfin que les mises à jour sont assez lourdes généralement quand il y a une mise à jour sur sur ce bus elle est en gigauté après c'est très chargé en décor c'est ça qui est vraiment fou il y a beaucoup de trafic c'est très vivant on a une ambiance sonore qui est vraiment top et le jeu est fluide même si ça lag encore une fois je suis sur la version bêta c'était stipulé tout à l'heure que c'était en early access on est encore en phase bêta encore une fois c'est la ouais mon gars même le jeu de suspension est vraiment fou ouais mais les gars pourquoi tu traverses ça c'est ce qu'il me laisse passer non on est en France ou quoi oh nice ah bah moi je veux rentrer dedans c'est là où il avance ouais vas-y tu sais quoi flemme la vérité flemme on va essayer de compenser le retard et je vais voir aussi ce qu'il a dans le sac ouh il y en a une qui touche dans le buste là il y a un contact ou quoi ah il se traîne quand même hein par rapport au scania mon gars bon en même temps c'est pas fait pour taper de la pointe et je remarque aussi qu'il y a quand même pas mal de petits soucis de texture on a des fois des choses qui apparaissent au loin bizarrement et dès que tu te rapproches ça commence à s'afficher ah ouais pas mal on a l'ombre hein bon elle est vraiment pas ouf on est pas sur un niveau d'un ETS2 mais c'est pas mal ah oui on a la caméra ah les mecs sont montés en haut ok putain la coupe du mec à droite là MDR hop ah ouais trop bien je viens de remarquer que quand je mets le clignotant il y a un rétroviseur qui apparaît mais ça tue ah ouais MDR ah ouais et c'est trop bien une vérité c'est vraiment pas mal par contre à gauche forcément on a meilleure visibilité donc je pense ça doit être pour ça mais ça tue je sais pas si vous avez vu justement sur l'écran là on a la vue de on a la vue sur le côté contre c'est dommage qu'on puisse pas passer en vue extérieure juste avec la molette en reculant ah ah nice merde j'étais à train de faire les appels de fer pardon ça marche pas je sais pas alors je sais pas combien d'arrêt j'ai dû mettre parce que c'est vrai que c'est long généralement je mets quelques arrêts pour que ce soit pas trop long et puis après il faut aussi que je meuble c'est que j'ai meuble la vidéo et je pense que certains n'ont pas le temps de tout regarder et je te jure il y en a un qui arrête pas de tousser depuis tout à l'heure là c'est quoi ? attend on va voir 13h direction Fluggen ok ouais donc c'est pas le suivant je sais pas si ce peut regarder l'itinéré ici Non, on ne peut pas interagir avec la console. Où tu vas, où tu vas, où tu vas ? Par contre, le classement, il va falloir le mettre à jour. Le petit BM, je ne sais plus si c'est le cas, c'est le grand Wismo, je crois. C'est priorité à droite, là, ou quoi ? Vagor, pour Volvo. Je suis à la bourre, je crois, en plus. Quand c'est jaune, comme ça, 13h44, je t'arrivais à quelle heure, normalement ? Ou c'est le 2h, là-haut, en bas ? 13h45. Putain, je t'avais déjà arrivé, genre. Est-ce qu'on ne ferait pas une dinguerie, là ? Par contre, je suis loué qu'il n'y ait pas de caméra pour la marche arrière. Non. J'avais testé un truc de pouvoir déboîter à droite, mais ça va être tendu. Au moment où je fais mes manips, les gens commencent à avancer. Bon, évidemment, ce n'est pas une voie de bus, c'est une voie pour les... pour Hidalgo, quoi. Ouais, je suis à la boue, hein. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, il était vert. Mais genre, je suis dans les temps. Ah ouais, le chauffage, il est en bas. Je crois que c'est le terminus, là. Putain, il bombarde, hein. En fait, il y a une sensation de vitesse, mais je ne suis qu'à 60. Ouais. Au niveau frein, c'est pas mal. Ah ouais, donc il y a même le reflet de la bagnole sur la vitre à gauche, là. Je ne sais pas si vous voyez. Il y en a encore un petit peu des espèces d'artefacts, je crois qu'on appelle ça comme ça. De textures, là. Un direct en GPU, il est au max. Par contre, lui, je crois qu'il va tourner à droite. On va se mettre ici. Ouais, il est vraiment à côté. Ouais, donc là, le suivant. J'aurai fait le terminus. Putain, à force de regarder mon rétro. Tu viens de le prendre à la gueule. Ah non, c'est pas le terminus. Il est plein, le monde, mon gars. Merde. Allez, allez, on grappe, on grappe. On est déjà à la bourre. Moi, je me prépare. Je sens qu'il y en a un qui va me demander. Ah bah non. Gros karma. C'est quand tu veux. Ah ouais, mais merde. Si forcément, je ferme pas la porte. C'est pour ça que je me demandais... Le clignotant, il se... Il s'enclenche pas. Ouais, donc je ne sais pas. Est-ce que je ne sais pas quoi ? Est-ce que je ne sais pas quoi ? Ah bah là, c'est bon. C'est terminus, je crois. Ça va être le terminus. Ça va quand même qu'on le découvre un petit peu de l'extérieur. Merde. Ouais, quand même balèze. Je crois qu'il n'avance pas, lui. Je crois qu'il n'avançait pas. Peut-être qu'il avait tourné aussi ici. Non, sérieux. Bah là, les petits lags, là, ils sont vraiment casse-couille. Après, ce n'est pas un jeu non plus qui nécessite d'avoir absolument... Même OMSI-2, il fait pareil. OMSI-2, je vous jure, même encore, vu son ancienneté, ça arrive encore sur certaines maps. Mais là, j'avoue que c'est assez inquiétant, surtout que ça ne l'était pas avant. Donc évidemment, au fur et à mesure, on peut être amené à rencontrer quelques bugs. Je ne sais pas si on va être amené à un moment donné à mettre de l'essence aussi. Putain, elle n'a pas froid, la dame, là. Avec ses gambettes, là. Putain, j'aimerais tellement qu'ils le mettent en VR, ce truc. Si on était à le pied. Après, le traqueur fait le job, mais en termes d'immersion, il n'y a pas mieux que la VR. Putain, il bombarde son camtar. Les lignes sont quand même assez longues. Pourtant, je n'ai pas mis l'intégralité de la ligne. Je crois que j'ai mis la moitié. Si ce n'est pas le terminus, on s'arrête là. L'idée, c'est qu'il y a un que je vous montre juste le camtar. Voilà, on va s'arrêter là. Parce que là, les gens ont l'air motivés. Les ont l'air motivés, on continuera une prochaine fois, si l'occasion se présente. Je ne sais pas si en le quittant dans cet état-là, il va me remettre au point de départ, comme sur OMSI par exemple. En tout cas, j'espère que cette découverte vous aura plu. L'idée, c'était plus la découverte de ce bus, plutôt que de faire une complète. Mais de voir surtout que le... Ah, il a planté. De voir surtout que ça continue de bosser dans le studio. Et qu'une mètre a un bus supplémentaire gratos. Evidemment, il y en avait que deux au départ. Mais ça fait plaisir d'avoir ce type de bordel. Qui est complètement différent de ce qu'on a eu à un seul étage, avec l'espèce de mode aussi à cordon. Là, 18 mètres. Bref, n'hésitez pas à laisser un avis si vous avez des choses à partager. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.